Là on va voir ce vertiginé japonais, parce qu'il se lance vraiment très très fort, on s'est lâché. Il y avait du rythme hier, il nous a enchanté parce que vraiment ça changeait de catégorie, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup d'amplitude dans ce qu'il faisait, on va attaquer tout de suite. Oh la la belle rattrape, non il laisse tomber. Lui aussi ça va lui coûter cher. On fait plein d'éloges et voilà qu'au premier exercice, là tout de suite il n'a pas pu rattraper là-bas. Il a quand même essayé avec un soleil sur un bras, là on va voir la faute. Le Stalber, tour et demi et là hop, il rate la main mais il s'accroche quand même. Il essaie de revenir pour repartir et puis finalement il n'a pas assez d'élan. Voilà, il laisse tomber. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il serait peut-être un petit peu plus accroché. Il recommence son mouvement. Mais c'est vrai que c'est difficile quand dès le début du mouvement comme ça on perd un peu le fil. C'est vrai qu'il s'est peut-être dit je vais reprendre mes esprits, recommencer depuis le début. C'est dommage parce que ce petit japonais avait vraiment fait des prouesses hier. Et là c'est des combinaisons qui sont difficiles. Il y a des gros lâchés forcément et puis les combinaisons, ça coûte cher. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Yann hier. Sauf que lui est resté sur la barre fixe donc lui s'est bien accroché jusqu'au bout. Il pénètre terriblement hier. Attention, voilà le lâché, Kovacs Brie. Magnifique, amplitude. C'est juste hein. Kovacs, poupée, magnifique aussi. Voilà, il y a beaucoup d'amplitude et c'est vrai qu'on se dit presque. C'est dommage d'être tombé dès le début. Ah oui, dès le départ comme ça, c'est terrible. Voilà, tour sur un bras. Démis tour et là, préparation pour la sortie. Alphi. Alphi a faute. Voilà. Et bien à part ce petit début, mais s'il avait tout recommencé, voilà, c'est incroyable. C'est tellement décevant parce que c'était plein d'amplitude. Ces lâchers sont vraiment vertigineux et cette combinaison qui malgré tout est une combinaison difficile, c'est pas le problème. Mais dès le départ comme ça, il a du rythme, il a du rythme, beaucoup le rythme. Quelquefois, le chute restait brie par sa front pour passer avec le bas. Des grosses difficultés techniques, mais une chute dès le départ qui va lui coûter évidemment très chaud. Et là, on revoit le Kovacs brie vraiment. Oulala, il était un petit peu juste, tout à fait. Il a bien allongé ses bras. Rattrapé. Là, ça doit être certainement le deuxième Kovacs. Le travail des poignets s'accroche quand même très fort parce que même là, tout à l'heure, quand il a lâché la barre, c'est quand même accroché sur un bras. Il a quand même pu le bon travail des épaules. Tout à fait, des épaules. La spécialité Isabelle qui s'est fait périr des poules il y a trois semaines. Et oui, qui n'a pas pu participer justement à ses armes internationaux. C'était convalescente. Mais j'ai le plaisir de commenter. La tristette, c'est un plaisir. C'était chouette. J'ai le plaisir d'être avec Isabelle ici. On prend comme vous êtes. Voilà alors que notre japonais, c'est une fois de pouces pour sa sortie. Avec grand temps de fouet, Alphine et l'Alpha. Demi tour dans le premier salle de temps de vue. Deuxième demi tour dans le deuxième salle de temps de vue. Alors que là, on va attaquer... Bien le sourire. Il est... Ah tant mieux. Quatorze. Eh bien il est bien noté. Ah bien noté. C'est passé en même. Il aurait pu espérer beaucoup mieux avec ses chutes. C'est vraiment dommage. Mais par rapport au Kazakh. On va à enlever tout. Quand on a tourner dans le deuxième salle de temps. On va à enlever tout.